Béréchit, Genèse, chapitre 33 Et Yaakov leva ses yeux, et regarda. Et voici, Esav arrivait avec quatre cents hommes. Alors il partagea les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa et ses enfants, enfin Rachel et Yosef au dernier rang. Quant à lui, il passa devant eux, et se prosterna à terre cette fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esav courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Esav leva ses yeux, vit les femmes et les enfants, et dit, Qui sont ceux-là ? Sont-ils à toi ? Il lui dit, Ce sont les enfants qu'Élohim, par sa grâce, a donnés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles, et leurs enfants, et se prosternèrent. Puis Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent, et ensuite Yosef et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent aussi. Esav dit, Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré ? Et Yaakov dit, C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esav dit, Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Yaakov dit, Non, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois s'il te plaît ce présent de ma main. Parce que j'ai vu tes faces comme si j'avais vu les faces d'Élohim, et parce que tu m'as accueilli favorablement. Accepte, s'il te plaît, mon présent qui t'a été offert, car Élohim m'a comblé de grâce, et je ne manque de rien. Il le pressa tellement qu'il le prie. Il dit, Partons et marchons, et je marcherai devant toi. Mais il lui dit, Mon Seigneur sait que ces enfants sont jeunes, et que j'ai des brebis et des vaches, qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourra. S'il te plaît, que mon Seigneur passe devant son serviteur, et je m'avancerai tout doucement, au pas de ce bétail qui est devant moi, et au pas de ses enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à s'éir. Et Yaakov dit, S'il te plaît, je vais au moins laisser avec toi, une partie de ce peuple qui est avec moi. Et il répondit, Pourquoi cela ? Que je trouve grâce aux yeux, de mon Seigneur. Ainsi Esav retourna ce jour-là par son chemin à s'éir. Yaakov partit pour Soukhot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi, il appela ce lieu du nom de Soukhot. A son retour de Paddan à Ram, Yaakov arriva à Chalem, ville de Shechem, en terre de Kénaan, et il campa devant la ville. Il acheta une portion du champ, où il avait dressé sa tante de la main des fils de Amor, père de Shechem, pour cent pièces d'argent. Et là, il dressa un hôtel qu'il appela El Eloé, Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada